Ah bordel, je crois qu'elle a un problème. Ça va pas très bien Samantha là. Samantha va arriver. C'est elle. Ah elle est déjà là. Oh la voix qu'elle a. Je suis désolée, je suis en retard. Comment vas-tu ? Je suis Samantha. Ton endroit a l'air bien. Je trouve pas ? Oui, j'ai entendu que la nourriture était bonne ici. Salut, t'as l'air super belle. Salut. Bonjour. Alors non, on va pas être froid avec elle. On va lui dire... Salut, j'ai entendu que la nourriture était bonne ici. Tu sais quoi ? Ça fait longtemps que je suis pas allée à un date. C'est trop excitant. Alors je peux juste répondre avec un sourire. C'est un peu... Ouais, non. Je déteste faire des dates. Oui, je vais pas non plus beaucoup en date. J'adore les dates. Les dates c'est trop bien. Je vais en date tout le temps. Donc alors je pense que... C'est une mauvaise idée de dire ça. Ça fait genre mec pas sérieux qui va en date tout le temps. Donc c'est nul. On va lui dire qu'on va pas beaucoup en date non plus. Faut lui montrer qu'on a un garçon sérieux. Alors ce n'est pas un jeu olé olé non. La première fois que je suis allée à un date, c'était avec ce garçon très gentil. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai même eu une belle peinture de lui à ma maison. Comment ça ? C'est lui qui a fait une peinture ou c'est elle qui l'a dessinée ? Et qui du coup garde un portrait de lui dans sa maison. C'est un peu bizarre non ? On va voir le talent de drague de Cassie. T'inquiète, je gère. Je vais la draguer. Est-ce que c'est pas un peu bizarre d'avoir une peinture de ton ex ? C'est un peu bizarre de commencer une conversation en parlant de son ex-copain. J'adore les peintures. Je vais peut-être pas les rentrer dedans tout de suite non. Je veux lui dire que j'aime bien les peintures. C'est une ex Samantha, elle perd des points. Alors c'est vrai que c'est pas ouf. Tu exagères un peu Samantha. Mais bon, on te pardonne. J'adore les peintures. Regardez, elle est contente. Bonsoir, voici le menu de ce soir. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Ok, elle veut du jus d'orange frais. Je vais prendre la même chose. Je vais prendre un verre de limonade à la fraise. 5 tasses de bière, ça c'est un peu beaucoup. On passe pour un alcoolique là, ça va pas du tout. Juste de l'eau. Ah ouais, non, là c'est beaucoup. Prenez-moi votre meilleur whisky avec du tonic, 2 olives, sans brassage, du sucre sur le bord du verre, du jus de citron, de l'oeuf blanc, du jus d'ananas et de citron sur le côté. Bon, là, c'est un peu too much. Red flag instant, ouais, je suis un peu d'accord. Faut pas parler des ex au premier rendez-vous. Surtout dès les premières conversations. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Je dirais que soit on prend la même chose, soit de la limonade, ou juste de l'eau. Mais pas ça, ni ça. Je vais prendre de la limonade. Un point, j'ai pris. Il va nous apporter nos commandes. J'ai passé une journée étrange aujourd'hui. Je suis ravie d'être arrivée à temps. Je suis très impatiente de te connaître. Ils m'ont dit plus à ton sujet. Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? J'aime écrire des poèmes. C'est juste un hobby. Mais peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre. Je joue aux jeux vidéo. J'aime jouer de la musique. Et faire du piano. Je sors juste avec mes amis la plupart du temps. C'est pas t'es affaire. Alors c'est un peu bizarre de répondre ça. T'es un date, c'est normal d'apprendre à connaître la personne. Je veux dire qu'on joue aux jeux vidéo, les filles elles n'aiment pas trop en général. Donc soit on lui dit qu'on écrit des poèmes, soit qu'on... Non, on joue de la musique en vrai. Les filles elles aiment trop quand les garçons jouent de la musique. J'adore le piano. J'adore le piano, tu peux vraiment en jouer. J'ai gagné trois points. Prenez des notes, ok ? Et toi, qu'est-ce que t'aimes faire ? C'est quoi tes hobbies ? Dis-moi tes hobbies ou je pars. Ah, mais encore une fois, il faut pas dire ça. Et toi, qu'est-ce que t'aimes bien faire ? Je dirais que vous voulez pas me répondre. J'adore la nature, marcher sur la plage, la musique. Oh, et j'adore l'art, surtout les peintures. Chacune d'elles raconte une histoire. J'adore les regarder pendant des heures. On peut vraiment sentir des expressions artistiques et avoir nos propres interprétations. Ok. Donc c'est une meuf qui aime l'art. Si tu triches, tu es une fille, du coup, tu connais les perfectes réponses. Ah, peut-être pas, hein ? Là, pour l'instant, je m'en sors bien. Je suis à 6, je sais pas jusqu'où je peux monter, on va voir. Ça se trouve, je vais faire une connerie. Je sais pas. Ça va être une grosse affaire pour toi. Ok, weirdo. C'est quoi de ta peinture favorite ? Je crois qu'il faut lui poser des questions pour lui montrer qu'on s'intéresse à elle et ce qu'elle aime. Tu vas juste dire « waouh, c'est... » On va lui poser des questions. J'ai gagné quoi ? Quoi ? Ça reparle de son ex, on va l'abuse. J'ai une peinture qui est incroyable. C'est une de mon ex-copain. Mais je commence à m'enlacer. J'en veux une nouvelle. Il faut que j'en trouve une qui soit plus belle et inspirante. Pourquoi tu as une peinture de ton ex ? Et pourquoi tu m'en parles à notre premier rendez-vous ? « Waouh, je m'en fous. » J'espère que tu trouveras. Elle est vraiment bizarre, en vrai. Elle insiste bien sur son ex, là. Alors j'aime bien la réponse « waouh, je m'en fous. » J'aurais été tentée de répondre ça. On va bien se faire plaisir sur les prochains endings, là, parce qu'on va le refaire après. Avec d'autres réponses. Mais on va être gentil. Là, le but, c'est vraiment de la pécho. Ok, donc j'espère que tu trouveras l'inspiration, ça ne monte pas. Plus de points. « Pourquoi tu ne m'en dis pas plus sur le genre de fille que tu aimes ? » « Qu'est-ce que tu penses de moi ? » « Je t'aime ! » Bon, ça, c'est un peu extrême. « J'aime les filles masculines, brunes, avec des lunettes et des tatouages. » Ok, bon, tout ce qu'elles n'aient pas, quoi. « Tu as l'air très gentille. Je suis contente de passer ta soirée avec toi. » « Oh, je suis juste contente qu'une jolie fille comme toi me parle. » « Tu as dit que j'aimais les filles. » « Je ne suis pas très satisfaite des réponses possibles. » « Je ne sais pas quoi répondre. » « Je veux dire ça, Sana. Sana, elle est bien. » « Tu as l'air gentille. Je suis contente de passer la soirée avec toi. » « C'est soft, alors que les autres, elles sont un peu bizarres. » « Ça fait genre, le mec n'a pas du tout l'habitude qu'une fille lui parle. » « Ça fait genre, tu aimes les garçons, mais pourquoi tu es en date avec elle, du coup ? » « C'est bizarre. » « On va dire ça. » « Quoi ? » « J'ai l'air gentille. » « Ok. » « Elle a l'air vexée. J'ai perdu des points. » « Merci pour votre patience. Voici vos boissons. » « Je m'attendais pas à ça ! » « Il fallait que je dise qu'elle a l'air méchante. » « Ok, elle meurt de faim. » « Donc elle regarde ce qu'il y a au menu. » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je joue aux jeux vidéo. » « Genre tout le temps. » « La réponse idéale. » « Je travaille dans un grocery store. » « C'est quoi ? » « C'est une super-aide, quoi. » « C'est cool là-bas, il y a des gens sympas. » « Je travaille dans une industrie à des millions d'euros. » « Donc là, il a beaucoup d'argent que s'il voulait, il pourrait même acheter ce restaurant. » « Je veux pas, mais je pourrais si je voulais. » « Je suis un musicien, je joue du piano pour les gens. » « Today, t'es mon travail. » « Clin d'œil, clin d'œil. » « Surtout pas cette réponse. » « Je n'ai pas de job en ce moment, mais je cherche. » « En fait, je sais pas. » « Autant, la plupart des réponses, elles sont pas ou parce que c'est genre le mec qui fait rien, quoi. » « Mais là, c'est un peu exagéré. » « Le mec, il dit qu'il est dans une société qui gagne des millions et tout. » « C'est un peu too much, quoi. » « Je vais mentir et je veux dire que je gagne beaucoup d'argent. » « Voir si elle aime bien les mecs qui ont de l'argent. » « Elle aime pas. » « C'est quoi, ça ? » « Drink. » « Je passe quoi ? » « Mais comment je fais ? » « Je me suis renversée. » « Ma boisson dessus. » « Mais j'ai pas compris. » « Comment je dois faire ? » « Bon, bah du coup, je passe pour un coup. » « Je me suis renversée ma boisson devant elle. » « Moi, je suis passée en négatif. » « Je commençais bien et je suis passée en négatif. » « Bon, dommage. » « J'espère que le menu a l'air appétissant. » « Est-ce que vous êtes prêts à commander ? » « Bon, un burger, pizza, des pâtes. » « Le saumon a l'air bien. » « Je suis désemparée, là. » « J'ai perdu trop de points. » « Je pense que je vais pas réussir à la pécho. » « Donc je suis un peu triste. » « Rappelez-moi de pas demander de conseiller à Cassie pour pécho une fille sur qui j'ai des vues. » « Mais ça commençait bien à la base. » « C'est juste que je me suis renversée mon verre dessus et je sais pas comment j'ai fait, mais... » « Le saumon, c'est bien. » « Ok, elle a rien dit pour l'instant. » « Et pour madame, je vais laisser le gentleman décider. » « Surprends-moi. » « Non, mais je peux pas savoir, en fait. » « Là, t'abuses un peu. » « On lui prend quoi ? » « Un burger. » « Turquie, c'est quoi ? » « C'est de la dinde, non ? » « Une orange. » « Du saumon, des pâtes avec des champignons. » « Ouais, je pense que le saumon, c'est bien. » « C'est vrai que saumon, c'est valeur sûre, normalement. » « Moi, je redis saumon. » « Putain ! » « Je déteste ça. » « Mais je peux pas savoir, tu me l'as pas dit. » « Oh là là. » « Je suis désolée, Samantha. » « Samantha, qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Je crois que je l'ai déçue. » « Hélozaph, tu vas bien ? » « Putain, moins 7. » « Je suis censée réussir, là. » « J'ai vraiment le saumon. » « Dis-moi surtout pour l'enfance, pour l'adolescence. » « J'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens ? » « À quelle école tu allais ? » « Dis-moi tout. » « Je ne suis pas là à l'école. » « L'école, ça craint. » « Les vraies leçons de la vie viennent de la rue. » « La réponse de génie. » « Je viens d'une galaxie lointaine. » « Je suis venue ici pour trouver mon date parfait. » « Ouais, bon, les réponses de fou. » « J'ai appris beaucoup au sujet de la musique en grandissant à l'école. » « J'ai chanté piano à la maison. » « Mes parents me soutenaient et j'avais beaucoup d'amis. » « Je m'aidais à trouver des endroits où je pouvais jouer pour des petites audiences. » « Je viens d'une école locale en dehors d'ici. » « Je trouvais des bons amis. » « J'avais des bonnes notes. » « C'était normal pour moi. » « Franchement, je ne sais pas. » « Ok, ça va. » « Je dis que j'étais normale. » « Ma vie est normale. » « J'ai toujours aimé de l'art. » « J'ai essayé d'apprendre à dessiner, mais ça ne marchait pas pour moi. » « Je n'aime pas les pinceaux ou les crayons. » « J'ai trouvé un moyen de créer des peintures. » « J'ai pas le temps de dire la suite. » « C'est quoi cette merde ? » « C'est ça tes peintures, Samantha ? » « J'aime pas trop. » « Désolée pour l'attente. » « Voici votre nourriture. » « Je n'ai pas faim. » « Je ne sais pas. » « Je n'ai pas faim. » « Manger. » « Je ne veux pas manger. » « Fermez les yeux. » « Je ne sais pas ce qu'elle attend de moi, en fait. » « Si je mange et que je suis tout seule à manger, ça craint. » « Ouais, jouer avec nous, là. » « Je vais manger. » « Je ne veux pas manger, moi, je mange. » « Comment je fais ? » « Il y a des breaux bizarres. » « Vous avez fini ? » « Laissez-moi prendre ça. » « J'ai assez mangé. » « Comment j'aimerais du dessert aussi ? » « Je vais prendre un gâteau avec de la crème glacée. » « Mais avant tout, portons un toast. » « À notre nouvelle relation. » « À nous. » « Trois petits points. » « Ah non. » « Aux nouvelles relations, pardon. » « Pas à notre nouvelle relation. » « Aux nouvelles relations. » « Tu m'excuses pour une minute, je vais revenir. » « Ne va nulle part. » « Sinon quoi ? » « Regardez son sac. » « Appelez le serveur. » « Partir. » « Je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît. » « Est-ce que je peux avoir un couteau, s'il vous plaît ? » « Quelque chose qui ne va pas avec cette fille. » « Appelez la police, s'il vous plaît. » « Faut que j'aille à la salle de bain. » « Et mon date n'est toujours pas revenu. » « Je peux garder un œil pour nos affaires. » « Toutes les clients de nous reviennent. » « Merci beaucoup, Arka, pour le raid. » « Comment ça va ? » « Rappelle pas la police, c'est sûr, il est complice. » « Euh... » « Après, je suis censée la pécho. » « Donc là, je vais pas chercher à me défendre ou à être méchant, je pense. » « Je vais demander de l'eau. » « Elle a dit qu'elle allait revenir. » « Toutefois, il y a six fins possibles. » « Et pour le dessert, si on prenait le getway de la crème glacée. » « Nice, bien joué, alors. » « Oh non. » « J'aurais dû prendre un couteau, moi aussi ! » « J'ai très faim pour le dessert. » « D'accord. » « Ça a l'air bon, pas vrai ? » « Oui ! » « Je dois les mettre dans la bouche, là ? » « Elle est où, Samantha ? » « Ah, bordel. » « Je crois qu'elle a un problème. » « Ça va pas très bien, Samantha, là. » « Wow, c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. » « C'est pour ça qu'il bouge tout seul. » « En plus, la meuf, elle a planté son couteau sur la table. » « Ça choque personne. » « Ah merde, j'ai pas assez d'argent pour payer le date. » « J'ai que 40 euros. » « Ça me coûte que 46. » « On va lui demander de payer. » « J'ai pas le choix, en fait. » « Est-ce que tu peux payer, s'il te plaît ? » « Bad Ends. » « Elle veut pas me revoir. » « Bad Ends. » « J'ai eu l'ending 4. » « Non, mais ça va pas du tout, là. » « Ok, il faut recommencer à avoir une fin différente. » « Là, je vais être un enfoiré. » « D'accord. » « Ok, donc là, je suis froid, je suis distant. » « Je n'ai pas envie d'être là. » « D'accord. » « Est-ce que je lui réponds « salut » ou juste « bonjour ? » « Je vais tomber amoureuse de toi si tu demandes que t'es un mâle alpha. » « Non, imaginez, c'est le cas. » « Imaginez, plus je suis un enfoiré, plus elle me kiffe. » « Salut. » « Je déteste faire des dates. » « Ah. » « Bon, elle aime pas. » « Là, elle me reparle de son ex. » « Est-ce que c'est pas bizarre de garder une peinture de son ex ? » « C'est un peu bizarre de commencer une conversation en parlant de son ex. » « C'est quoi la pire réponse ? » « La deuxième. » « C'est elle-là où est à la raison. » « Oh oui, je suppose. » « Ok, j'ai pas perdu de point. » « Je vais prendre beaucoup de bière. » « Je vais lui montrer que je suis un alcoolique. » « Bah alors ! » « T'aimes pas les alcooliques. » « Je comprends pas. » « J'aurais pas à lui dire que je joue aux jeux vidéo toute la journée. » « Mais je vais juste lui dire que c'est pas tes affaires. » « Ah. » « Oh non ! » « C'est la mauvaise fin déjà. » « Ok, bon ben. » « Je ne suis pas sortable. » « Je ne peux pas faire de date. » « Voilà. » « Elle s'est cassée direct. » « J'ai pas réussi à la draguer. » « Donc là, on a fait les pires réponses possibles. » « On n'est pas arrivés jusqu'à la fin. » « On a déjà eu l'ending. » « Du coup, il faudrait qu'on arrive à répondre correctement. » « Je vais essayer de répondre comme j'ai fait tout à l'heure. » « Mais en n'utilisant pas les réponses qui marchaient pas, si je m'en souviens. » « J'avais répondu la première. » « La nourriture est bonne ici. » « Je ne vais pas beaucoup en date mon groupe. » « Mais je lui dis que j'aimais des peintures. » « Tout à l'heure, j'ai pris de la limonade à la fraise, je crois. » « Il y a trop de réponses possibles. » « Et je prends des risques si je fais une... » « Si je fais une erreur. » « La réponse à rallonge. » « Elle n'aime pas. » « Je n'aurais pas dû. » « Je suis à moins de deux, là. » « Le piano, elle aimait bien. » « Vas-y, je vais reprendre ça. » « Je ne suis plus en négatif. » « Je dois rester comme ça. » « Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? » « J'ai répondu ça, maintenant. » « J'espère que tu le trouveras. » « C'est bon, on est à quatre. » « On est bien, là. » « Ok, alors là, j'avais dit qu'elle avait l'air gentille, elle n'avait pas du tout aimé. » « Donc... » « Mais après, elle ne va pas aimer non plus si je lui dis que j'aime tout l'opposé d'elle. » « Si je lui dis que j'aime les garçons. » « Et si je lui dis que je t'aime, ça peut être un peu trop précipité. » « Ouais, celle-là. » « Vas-y. » « Ok, elle a bien aimé. » « Je suis à cinq. » « Ok, alors la question. » « Qu'est-ce que je fais dans la vie ? » « J'avais répondu celle-là. » « Enfin, le mec riche, elle n'a pas aimé. » « Donc... » « Celle-là, c'est un peu cringe. » « Mon job, c'est de te date. » « Clin d'œil, clin d'œil, c'est crime. » « J'ai pas de travail, mais je cherche. » « Ouais, je pense musicien, c'est bien. » « Ouais, musicien, peut-être celle-là. » « Non, musicien, c'est bien, je pense. » « Parce qu'on lui a dit qu'on faisait de la musique, elle avait bien aimé. » « Ok. » « Elle aime bien. » « Par contre, comment on boit ? » « Je comprends pas. » « Mais je comprends pas. » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « J'ai appuyé sur les touches ? » « Ça fait rien. » « J'ai perdu des points, putain. » « Ouais, mais je l'ai fait. » « Mais je sais pas, ça marchait pas. » « C'est bizarre. » « Bon, je comprends pas. » « Euh... » « Attends, le saumon, elle avait pas aimé, je crois. » « J'ai peut-être inversé une touche. » « Ouais, mais non. » « Putain, j'ai le clavier. » « Ça change pas, cette heure de touche, là, je comprends pas. » « Ouais, ce que je me dis aussi, mais je sais pas, ça marche pas. » « Ou alors, peut-être que j'ai fat finger que j'ai appuie à côté. » « C'est pas impossible. » « Je vais essayer après. » « Mais là, j'ai perdu 4 points en attendant. » « Putain, prends un burger. » « Vas-y. » « Ok, elle réagit pas. » « C'est pour madame. » « Qu'est-ce qu'on prend pour madame ? » « Elle n'aime pas le soir. » « Elle a dit qu'elle détestait. » « J'avais même pris le moins 6 tout à l'heure avec. » « Une orange, c'est un peu du foutage de gueule, je pense. » « Si on lui prend une pizza, soit un burger, soit une dinde. » « Des pattes. » « On va les prendre comme nous, je pense. » « Non ! » « Mais t'aimes rien ! » « T'aimes rien ! » « Oh, ça se croit, elle est végétarienne. » « Oh, putain. » « Ou des pattes. » « Les pattes, c'est valeur sûre, en vrai. » « En plus, c'était des champignons. » « Donc, si elle est végane. » « Une orange. » « Je suis sûre de l'orange, elle kiffe. » « Mais tu vas pas au restaurant pour manger une orange. » « C'est trop grave. » « Mais c'était des pattes le dernier, je voyais rien. » « Ouais, c'était des pattes avec des champignons. » « Ouais, je pense, on aurait dû faire ça. » « Bon, là, il faut trouver un moyen pour remonter. » « Est-ce qu'elle avait bien aimé cette réponse, là ? » « Je lui avais dit que j'étais normale. » « Ok, ouais, ça va. » « J'ai pas trop pris de risques. » « Je sais pas ce que j'avais dû faire, là. » « Ça va juste me regarder dans le blanc des yeux, là. » « Ne me faites pas de mal. » « J'essaye. » « Ok, elle a rien répondu. » « J'ai fermé les yeux. » « Elle va me tuer. » « Les bruits sont bizarres. » « Je crois qu'elle va rien me faire. » « Il sort d'où ? » « Il y avait des bruits comme ça, tout à l'heure aussi. » « Bon, écoutez, au moins, j'ai pas perdu de points. » « J'en ai pas gagné. » « Je sais plus ce que j'ai répondu. » « Aux nouvelles relations, à nous. » « Aux nouvelles relations ? » « Oui, ça va. » « Ok, elle va aux toilettes, là. » « Je suis à zéro. » « Là, qu'est-ce que je fais, à votre avis ? » « Je check son sac. » « Je rappelle le serveur parce que je peux lui demander plusieurs choses ou je me casse. » « Je pense que je peux me casser, en vrai. » « Quand tu regardes le sac. » « Je suis sûre qu'elle va revenir au moment où je vais regarder son sac. » « J'ai pas de quoi payer, donc je vais prendre dans son sac. » « Je vais lui prendre de l'argent et faire genre que c'est moi qui paye. » « Les trucs de gros crevards. » « Attendez, vas-y, je le fais. » « Prendre son rouge à lèvres, prendre son maquillage, prendre son téléphone, prendre son portefeuille, prendre son couteau, laisser le sac. » « Ouais, elle a un couteau. » « Elle a le pensé dans la table tout à l'heure. » « Euh... » « Oh, c'est dur, en vrai. » « Bon, on va pas d'y prendre son maquillage quand même, la peau, ça sert à rien. » « Son téléphone. » « On lui prend son couteau. » « On va lui prendre la tine, vas-y. » « Oh, putain. » « Elle va s'en apercevoir. » « Ça va, mum ? » « J'espère que ça va bien. » « Elle va voir. » « Je pensais que je n'avais pas remarqué. » « C'est notre premier date et tu me voles ? » « Comment je suis censée te croire ? » « Comment oses-tu ? » « Non ! » « Non, je suis un voleur. » « My bad. » « Je crois qu'elle m'a tué. » « Je suis musicien à la bise. » « Je vais réessayer. » « Ok, là ça marche. » « En fait, j'ai fat finger, c'est pour ça. » « J'ai vraiment des gros doigts. » « 15 points. » « Je vais pécho. » « Attendez, attendez. » « Je vais peut-être pas fouiller dans son sac. » « Là, j'ai jamais été aussi hot, en vrai. » « Euh... » « Moi, je peux prendre ce que je veux. » « Elle s'en fout. » « Par contre, pour elle, je sais pas ce qu'on va lui prendre. » « Bon, elle veut pas le saumon, elle veut pas le burger non plus. » « Soit on essaye les pattes, soit l'orange. » « Les pattes, y'a pas trop de risques, je pense. » « Mais l'orange, j'hésite. » « Ok. » « Elle aime bien les pattes. » « Faut aller voir l'orange aussi. » « Mais là, je suis à 18. » « C'est incroyable. » « Elle fait toujours ça, même si on est en positif. » « Les pattes, c'est win. » « Ouais. » « Ça me fume comment elle nous regarde. » « Euh... » « En fait, je peux juste dire ce que je veux, là. » « Euh... » « J'ai déjà fait fermer les yeux ou manger. » « En fait, ça change rien, je pars pas de point. » « Bon, je vais juste manger. » « Ou non, je vais pas manger parce que j'ai pas essayé. » « Vu qu'elle mange pas non plus... » « C'est une bataille de regard. » « J'ai essayé de voir s'il y avait pas des bestioles ou quoi qui faisaient ce bruit. » « Mais y'a rien. » « J'avoue que burger sans frites, c'est pas ouf. » « D'ailleurs, frites ou potatoes ? » « C'est à nous. » « On s'en fiche. » « Bon, on a dit qu'on regarderait son sac plus tard, en vrai. » « Parce que là, on est trop chaud. » « On a 19 points, on va pécho, c'est sûr. » « Appelez le serveur. » « Pourquoi je redemande de l'eau ? » « Je pense que je vais pas aller au toilette parce que si jamais elle revient avant moi, elle va penser que je l'ai abandonné. » « J'ai juste demandé de l'eau, en vrai. » « Je veux pécho, en fait. » « Je veux pécho. » « Oui, il faut pécho, Samantha. » « C'était le but initial. » « Elle ressort encore son couteau, là. » « C'est la fin ou pas ? » « Ah non, il y a le moment où il faut payer, putain. » « Je trouve que je l'ai pas la pécho à cause de ça. » « Oh, c'est bon. » « J'ai pile assez. » « Ok, vu que j'ai eu des points, là, j'ai pile assez. » « Let's go. » « Là, c'est sûr, j'ai Carrie, là. » « Que trois points ? » « C'est tellement un super date. » « C'est pas vrai ? » « J'ai vraiment aimé. » « Ne terminons pas la soirée encore. » « Elle est où ? » « Pourquoi il y a encore son sac ? » « Samantha, t'es où ? » « Je peux marcher. » « Mais elle apparaît son sac, madame. » « Faut que j'aille où ? » « C'est que la démon, malheureusement. » « Je pense que le jeu va s'arrêter là après. » « Je dois la trouver. » « Elle a dit que je serais toujours dans ces peintures, je crois. » « Samantha, t'es où ? » « Quelle porte je prends ? » « Ok. » « Good day. » « J'ai géré là. » « C'est l'indigmoin du coup. 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 »